ça va vous allez bien aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous cette vidéo suite à la demande de plusieurs personnes donc aujourd'hui on va traiter quelques phrases que le professeur utilise dans sa classe donc quelques expressions qu'utilisent les enseignants en classe entre 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 ou drôle ou drôle asseyez vous et jliss ou va t'asseoir et d'hab jliss regagnez vos places c'est la même chose asseyez vous va t'asseoir regagnez vos places très bien ça veut dire regagnez qui est absent qui n'est pas là aujourd'hui qui n'est pas là aujourd'hui la même chose d'accord qui n'est pas là ou bien qui est absent ça veut dire la même chose aujourd'hui efface le tableau efface le tableau efface le tableau où est la brosse ? où est la brosse ? fermez la porte fermez la porte ouvrez la fenêtre fermez la porte ouvrez la fenêtre change de place change de place ne change pas de place la négation ça veut dire le contraire ça veut dire les oreilles mécaniques change de place ne change pas de place regagnez ta place vous vous rappelez tout à l'heure je vous ai dit regagnez vos places c'est pour l'ensemble des élèves et là je m'adresse à un seul enfant qui est en train de faire de marcher ou bien qui est passé voir ou bien parler avec son ami je vais lui dire regagnez ta place sortez vos affaires sortez vos affaires ouvrez le livre à la page 17 ouvrez donc la phrase claire est là d'accord ? la phrase ici est très claire ouvrez on va écouter le dialogue on va écouter le dialogue donc ici lorsque le professeur dit cette phrase c'est pas lui qui va lire mais plutôt il va faire il va faire écouter un dialogue d'accord ? qui est déjà enregistré vous allez écouter la lecture livre fermé vous allez écouter la lecture livre fermé donc les enfants ici doivent garder les livres fermés pour écouter la lecture soit du maître ou bien un audio d'accord ? du texte étudié silence silence ferme ton livre si un enfant ouvre son livre pendant la lecture livre fermé on va lui dire ferme ton livre et maintenant ouvrez les livres à la page 24 d'accord ? donc je crois que c'est clair et maintenant donc je reviens relire donc la première vous allez écouter la lecture livre fermé silence lorsque les enfants commencent à parler ferme ton livre lorsqu'un enfant ouvre son livre donc là il y a une ch', il s'y enregistre il s'y enregistre y a un animal qui est donc il s'y enregistre s'y enregistre x'y enregistrement et maintenant ouvrez les livres à la page 24 ou à l'année y a un animal la c'tu bad s'y enregistre c'est clair ? taisez-vous s'il vous plaît ou se couteau bien fadlikum attention on commence intibah s'y enregistre et on commence vous êtes prêts. Je recommence. Taisez-vous s'il vous plaît. Attention, on commence. Vous êtes prêts? Donc ici, ce sont plusieurs phrases. Moi, je les rassemblais ici comme ça pour que la vidéo ne soit pas trop longue. D'accord? Taisez-vous s'il vous plaît. Attention, on commence. Vous êtes prêts? Très bien. Là, fermez vos livres et prenez vos cahiers. Lorsqu'on a terminé la séance, par exemple, de lecture, nous t'aînons de la séance ou de le şu. Alors dans le petit 후� very Care verches sont breastons ou difficultés ce qui vient de prendre. Mets on ouvrir leschlèges de la koutoub l'un des chocerxes dans les chocerxes. Fermez vos livres et prenez vos cahiers. Que les cahiers de leçons, les cahiers de classes les cahiers de devoirs, d'accord ça dépend Regardez le tableau Donc ici Regardez le tableau ou bien le texte ou bien les photos, les images, le poster ça dépend, d'accord Tout le monde voit bien le tableau Donc ici on doit s'assurer que les enfants n'ont pas de soucis et ils regardent bien le tableau D'accord Je recommence Fermez vos livres et prenez vos cahiers Regardez le tableau le texte, les photos ainsi de suite Tout le monde voit bien le tableau Tout le monde voit bien le tableau Très bien Donc ici Prenez vos livres Fermez vos livres et prenez vos cahiers Soit cahiers de leçons Cahiers de devoirs Cahiers de texte de poésie ainsi de suite D'accord Donc ici J'ai repris les mêmes phrases de tout à l'heure Regardez le tableau le texte les photos Tout le monde voit bien le tableau Très bien Qui veut corriger l'exercice Ça dépend de la situation Donc je relis de nouveau Qui veut passer au tableau Qui veut faire l'exercice au tableau Ou bien Qui veut corriger l'exercice Va au tableau Je demande à un enfant de partir au tableau Soit pour réciter une poésie Ou pour faire un exercice Ou bien Pour corriger Donc Va au tableau Pass au tableau C'est la même chose D'accord Soui on dit Va au tableau Soui on dit Pass au tableau C'est bien Vata soir Donc là Tafl Cahiers de l'exercice Il a bien récité La poésie J'ai bien J'ai bien J'ai bien Il va à ta soir Il va à ta soir Il va à ta soir Retour à ta place C'est la même chose D'accord Il va à ta soir Dans la scène J'ai chopé un rhume C'est pour cela Que ma voix Elle est un petit peu Donc là Levez la main Pour parler Levez la main Pour parler Donc ici On s'adresse A un ensemble d'enfants Donc ici On va leur demander De lever la main Pour parler Ou bien Pour répondre C'est clair Faites une phrase Complète Pour répondre Dernier comment Donc je recommence Levez la main Pour parler Ou bien Levez la main Pour répondre Deuxième situation Faites une phrase Faites une phrase Complète Pour répondre Faites une phrase Complète Pour répondre Ne répondez pas Tous Ensemble Ou bien Ne répondez pas Tous à la fois D'accord Parce que les enfants Aiment bien Parler tous à la fois Donc à chaque fois A la fois Donc ici Donc ici Ne répondez pas Tous à la fois Mais là On demande Aux enfants De répéter Tous A la fois Tous ensemble C'est clair C'est clair Ici Attention C'est clair Pour aller Pour aller Ingest Mariner Donc la maîtresse Ou bien Le maître Ou bien Le professeur Il va expliquer Une faute Et là Il va nous rappel C'est clair C'est clair Le tour Maintenant Très bien C'est clair Le tour Maintenant Prenez Vos cahiers D'exercice On va Corriger Prenez Vos cahiers D'exercice On va Corriger On va corriger C'est le futur proche Qui n'a pas fait Les devoirs Bien sûr Qui n'a pas fait Les devoirs Donnez Moi Vos cahiers D'exercice Je vais Les corriger Donc la différence Tout à l'heure Choudou D'affatir L'ouagibat Sofa N'a quomu Bi At-taschich Yani An-taschou Dachil Al-qism Bi Moucharakat At-talamiz Mais Donnez Moi Vos cahiers D'affatir D'accord Donnez Moi Vos cahiers D'exercice Je vais Les corriger Voilà On va Faire un Exercice De Conjugaison On va Faire un Exercice De Conjugaison Sofa N'a quombi Tamerine Fla Conjugaison Sof Préparer Vos ardoises Donc A de l'exercice On va Les faire Sur Les ardoises D'accord C'est pour cela Les enfants Doivent Préparer Les ardoises Donc Khadou Loulidaz Les ardoises Diyal Hom Koum Na Bitt Tamerine Un Deux Trois Levez Les ardoises Donc Yana Subou Loulidaz Quand L'oumen Hom Enna Hom Irfou On va Faire Un jeu Distribuer Les photocopies Donc Yana Les enfants Aiment Beaucoup Les jeux On va Préparer Un petit Jeu Lidique Pour Travailler Une notion Quelconque Et Bien Sûr Je vais Donner Des copies Des photocopies A un enfant Pour les Faire Distribuer Yuz Sofa N'a Komu Bi L'ouba Wazza Al Matboas On va Faire Un jeu Distribuer Les copies Vous Allez Faire Des Groupes De Trois Donc La Première Consigne Ou Bien Vous Pouvez Travailler Par Deux Ou En Groupes De Trois Hanna Donc Vous Allez Faire Des Groupes De Trois Donc Les Enfants Vont Travailler En Groupes De Trois Mais Pour La Deuxième Vous Pouvez Donc Ils vont Travailler Par Deux En Binôme Par Deux Ou Bien En Groupes De Trois Donc C'est Pas La Même Chose D'accord Très Bien Vous Vous Faire Des Groupes De Trois On Va Les Séparer Comme Ça Pour Mieux Comprendre Vous Avez Compris Bien Sur Lorsqu'on Explique Une Leçon On Doit Sassurer On Pose Cette Question Vous Avez Compris Et Bien Sur On Va Enchaîner Par Cette Question Vous Avez Des Questions A Poser Pour Rassurer Les Enfants Qui N'ont Pas Compris Donc Vous Avez Compris Vous Avez Des Questions A Poser Très Bien Corrige Tes Fautes Donc Toujours Ici Pour La Correction Le Maître Ou Bien La Maîtresse Passe Vérifiez Un Enfant Qui N'a Pas Corrigé Je vais Lui Demander De Corriger Ses Fautes Corrige Tes Fautes Un Enfant Qui N'a Pas Recopié L'exercice Recopie L'exercice Un Enfant Qui N'a Pas Bien Corrigé Je vais Le Demander Recommence La Correction Parce Que C'est Mal fait Ou Bien C'est Mal Corrigé C'est Claire Je recommence Corrige Tes Fautes Recopie L'exercice Recommence La Correction Vous pouvez Même Les écrire Sur Le Cahier D'accord Par Exemple Après La Correction L'enfant N'a Pas Corrigé Je Peux Écrire Ça L'enfant A Oublié De Recopier Un Exercice Je vais Lui Écrire Ça Sur Son Cahier Soit De Classe Soit De 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 Ou Bien L'exercice Est Mal Corrigé Je Demander De Recommencer La Correction Ou Je Écrire C'est mal Corrigé Vous avez Fini Ou Je Sali Tu Hel An Haitum Amal Hel Haitum Tocouk Kida Pa Fini Man Man Lam Yutmim Ou Lam Yutmim Temrina Je Ramass Les Exama Ah Oui Parce que C'est Presque La Periode De Contrôle D'accord Allah L'A 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 Pour la Prochaine Fois Faites Les Exercices 3 4 5 De La Page 45 Sauf Que Il Faut Aussi L'écrire Pour Les Enfants Parce que Les Enfants Il Y en Beaucoup Qui N'aiment Pas Écrire Les Devoirs D'accord 3 4 5 Je crois Je crois C'est Beaucoup Il faut Se contenter D'un Exercice Sauf Si la Période Des Examens Ou Bien La Période Des Vacances On peut Écrire Donner Des 3 Exercices Affaires D'accord Il Il faut Toujours Prendre En Considération Les Devoirs De L'Arabe Ainsi Que Des Autres Matières Prenez Votre Cahier De Texte Et Copiez Les Devoirs Pour Demain Bien Sûr Donc Les Devoirs Que Je viens De Donner Aux Enfants Oralement Ils Doivent Les Écrire C'est Claire Prenez Votre Cahier Ou bien Vos Cahiers De Texte Et Recopiez Maintenant On va Faire Un Dicte Alhane Sauf Nqomu Bi Alimla Dabor Vos Ecute Et Apres Vos Ecrive Awell Nassamih Jaydan Min Bad Ou Thum Nqomu Bil Kitab Dacor Maintenant On va Faire Un Dicte Dabor Vos Ecute Et Apres Vous Écrivez Vous Laissez Un Espace Si Vous Ne Savez Pas Écrire Un Mot Ou Bien Si Vous Ne Comprenez Pas Donc Ici On Est En train De Faire La Dicter Le Maître Dicte A Ses Elèves Et Donc Il Y a Des Enfants Qui Ne Savent Pas Comment Écrire Un Mot Ou Bien Qui n'ont Pas Bien Compré Qu'est Ce Qu'il Faut Faire Ils C'est Fini Je Vais Relire La Dicte Donc Lorsqu'on Termine La Dicte Bien Sûr Le Maître Va Relire Pour Donner Une Chance Pour Les Enfants Qui Ont Oublié Quelques Mots A Se Rattraper D'accord Donc Lorsqu'on Termine La L'Ustade Ou L'Ustada Sauf A 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 D'accord Et Après Bien Sûr Lorsqu'on Koum B Hissat L'Imlâ Ya Krak L'Ustade Min Ba'd Sofa Nocte Kalima Ou Fursa Lé Ba'd At At Lameed L'Qira A A A A A Vous Relisez Votre Dicte D'accord Soit Silencieusement Ou bien A Tour de Roche On Va Donner Le Tour A Trois Enfants Pour Lire Ou bien Relire Le Déjà Fait Sur Soit Les Cahiers Soit Les Doubles Feuilles Qui Veux Lire Bien Sûr Man Yurid Al Qera A Parle Plus Fort Parce Qu'il Y a Des Enfants Qui Parle Tout Doucement Pour Parler Plus Fort Attention A La Prononciation Articule Bien Fait Les Liaisons Bien Sûr On Doit Fait Rappeler Aux Enfants Qu'il Faut Marquer Et Faire Les Liaisons Entre Les Mots D'accord Je Recommence Ces Consignes Là Qui Veux Lire Parle Plus Fort Attention A La Prononciation Articule Bien Fais Les Liaisons Je Ne Comprends Pas Tu As Écrit L Ou Là Donc Ici Le maître En train De Corriger Et Bien Sur Il va Demander A L'élève De Rectifier D'accord Parce Que Le maître Ici N'arrive Pas A Lire Correctement Ce Que L'enfant A Écrit D'accord Je Ne Comprends Pas Tu As Écrit L Ou Là Voilà Tu Peux Améliorer Ton Écriture Tu Peux Améliorer Ton Écriture Un Enfant Qui Écrit Mal Son Écriture Est Illisible On Lui Demande D'améliorer Ok C'est Par Les Frases Donc Il Faut Espace Faire Il Faut Pas Les Faire Attacher Laisse Un Espace Entre Les Exercices Il Faut Sauter Les Lignes Pour Bien Préparer Bien Faire La Présentation Une Bonne Présentation Du Travail Souligne Les Titres Il Faut Faut Faire Souligner Les Titres Et Bien Sûr Il Faut Pas Oublier D'écrire La Date Parce Que C'est La Première Des Choses A Faire C'est clair Donc Je recommence Cet Ensemble Des Expressions Je Ne Comprends Pas Tu As Écrit Lui Ou Là Tu Peux Améliorer Ton Écriture C'est Par Les Phrases Laisse Un Espace Entre Les Exercices Souligne Les Titres Écris La Date Vous Faites La Rédaction De La Dictée Ou Bien De La Production Écrite Sur Une Feuille A Part Ça veut Dire Non Pas Sur Le Cahier Ou Bien Une Double Feuille Tout Simplement Vous Faites La Rédaction So 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 Double Feuille D'accord Vous Avez Le Choix Donc Je recommence Vous Faites La Rédaction De La Dictée De La Production Écrite Sur Une Feuille A Part Ou Bien On A Dit On Peu Remlacer Une Feuille A Part Par Une Double Feuille Vous Pouvez Ranger Vos Affaires Ou Bien Ranger Vos Affaires Vous Sortez En Silence S'il Vous Plait Au Revoir A Demain Je Rongez Vos Affaires C'est La Même Chose Rangez Vos Affaires Vous Sortez En Silence Chorujou Fihoudou Si Vos Play Me Fadlikum Au Revoir A Demain Ilé Lé Ilé Légard Est Si Par Hazard Des Enfant Qui Traine Donc Hanna Talebna M'l Wlidat En Wlidat Bqa 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 Choruj M'l Qaruj M'l Qaruj Wlidat Bien Sûr Donc Là Sortez S'il Reste Un Enfant Sort Allez Je Vous Dis A La Fem Merci Beaucoup Pour Vot Attention Wallah Al Musa An Wallah Yuf Fak Jami Shukran Ala Huss L'intibar Salam Alaikum 21 00 00 00 00 00 00 – Sous-titrage FR 2021